Générique ... Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée chaque 26 juin. Pour cette année, les Nations Unies invitent la population à promouvoir la prévention et mettre fin à la stigmatisation. Un hommage a été rendu au premier maire de Boaké, Feujibo-Sunkalo. Son histoire a été retracée à travers une exposition photo organisée par la Fondation des Mémoires de la Ville de Boaké. L'Afrique est l'une des raisons pour lesquelles le chef de la milice Wagner a tenté de fouler le sol de Moscou avec ses 25 000 hommes armés. Les détails dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée chaque année le 26 juin. Le but étant de renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Pour cette année, la sensibilisation porte sur l'importance de traiter les personnes qui consomment les drogues avec respect et empathie, mais aussi de donner la priorité à la prévention et de faire preuve de compassion. Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, la Côte d'Ivoire a abrité du 4 au 5 avril 2023 la première réunion semestrielle de la Fondation Bill et Melinda Gates, occasion pour le ministre de la Santé Pierre Demba de lever un coin de voile sur la consommation du tabagisme. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire enregistre 6 000 décès par an. Selon l'enquête MIG 5 a-t-il dit, le taux de fumeurs réguliers est d'environ 17% chez les hommes et 0,6% chez les femmes adultes. La prévalence chez les jeunes de 13 à 15 ans était de 13,7% selon l'enquête 2019. Les journées de la fonction publique ont fermé le rideau vendredi 23 juin à Abidjan. La cérémonie de clôture organisée à la salle Kojo et Bouclé du Palais de la Culture a été une occasion pour les organisateurs de dresser le bilan de ses 28 jours de travaux. Une satisfaction pour ces derniers. Maintenant on se sent soulagés et satisfaits d'avoir conduit toutes les activités qui ont été programmées et d'être arrivés à cette belle cérémonie. Je pense que de l'avis général de tous ceux qui nous ont approchés, c'était la satisfaction par rapport au déroulé, à tout ce qui a pu meubler cette cérémonie. Nous sommes donc heureux et satisfaits. Panel, tournois de maracanars, jeux de tomboula sont entre autres les innovations de cette troisième édition des journées de la fonction publique. Rendez-vous annuel visant à réfléchir sur l'amélioration de la performance et la qualité du service public. Placé sous le thème fonctionnaires et transformation du service public, cette journée nous aurons offert de belles opportunités d'échanger, de partager des expériences et de réfléchir ensemble aux défis et enjeux qui se présentent à nous dans notre marche résolue vers l'avant, c'est-à-dire vers une administration publique compétente, performante, efficace, capable de produire un service public de grande qualité et capable de satisfaire les usagers clients. Un troisième coup réussi pour les organisateurs et l'ensemble des participants, encore plus pour les ministres Kobénan Kwasi Adjoumani, Diomande Wagondo, Amadou Koulibaly et Claude Paulin d'en haut qui ont été élevés au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la fonction publique. La ville de Boaké rend hommage à son premier maire à feu d'Ibosunkalo. Une exposition photo a retracé son histoire samedi 24 juin au centre culturel Jacaca de Boaké. Parmi les clichés exposés figuraient les photos des travaux de lancement de l'hôtel de ville de Boaké, de ses rencontres avec le président Félix Fouette Boigny, ainsi que des images symbolisant sa carrière politique et des événements qui ont marqué la ville à son initiative, notamment la caravane de Boaké. On m'a donné les larmes aux yeux lorsqu'on a chanté Boaké, s'affiché. Et ça nous demande de joie parce que quelqu'un qui pose un acte exceptionnel, on doit l'aider, on doit faire savoir, parce que tout le monde ne connaît pas le vieux Guibos, parce que le vieux Guibos, la famille Guibos rime avec Boaké. Le maire Guibos Nkalo était un maire affable, c'est un maire qui recevait presque tout le monde à sa table, il était très gentil et il faisait bien son boulot. Et comme il avait des incoïtances avec le président Fouette Boigny, il avait une certaine attitude de travailler librement. Guibos Nkalo a passé 23 ans à la tête de cette ville. L'exposition photo en son hommage a permis de faire découvrir aux visiteurs l'homme qu'il y était, mais surtout son engagement pour le développement de la ville de Boaké. C'est une occasion que nous avons poussée pour présenter à la population certaines images de Papadibou, certaines actions qui ont marqué la ville, puisque cette ville de Boaké, il faut le reconnaître, est marquée de son empreinte. Je ne m'appelle pas Djibo, c'est ma mère qui s'appelle Djibo. Mais dans mon être, c'est comme si je m'appelle Djibo. Vous voyez, dans les générations d'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent sur les réseaux sociaux des mentors, des coachs, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, je n'ai jamais cherché. J'ai eu de la chance. Je rends grâce à Dieu, parce qu'autour de moi, j'ai cherché les mentors et les coachs dans ma famille. C'est un conseil que je donne aux jeunes. Des fois, vous cherchez au loin ce qu'il y a à tout près. Même votre maman qui vend au marché peut être votre mentor et votre coach pour vous diriger vers la vie. Et les parents, montrez l'exemple aux enfants. Parce que là, nous, on est des purs produits d'une famille où les seuls coachs et mentors ont été les membres de la famille. Et ça continue jusqu'aux arrières petits-enfants. L'exposition photo de Feuille du Beau Sunkalo est une initiative de la Fondation des mémoires de la ville de Boaké. Créée le 27 avril 2021, elle a pour mission de collecter les archives de cette cité, les agencer pour reconstituer une base de données pour que enseignants, étudiants, administrations et autres structures puissent s'en servir à bon escient. Après une journée de tension, l'heure semble à l'apaisement à Moscou. Evgeny Prigozine a finalement reculé. Le chef de la milice Wagner est rentré dans le rang afin d'éviter de faire couler le sang russe. Samedi 23 juin, le chef du groupe paramilitaire Wagner mène une offensive à l'intérieur de la Russie et menace d'aller jusqu'à Moscou dans le but de renverser le commandement militaire avec lequel il est en conflit depuis plusieurs semaines. Vladimir Poutine dénonce un coup de poignard dans le dos et accuse Evgeny Prigozine de trahison. Prigozine accusait notamment le pouvoir russe et en particulier le ministère de la Défense de Sergei Shoigu de trahison en ce qui concerne l'Afrique. On se battait en Afrique parce qu'on nous avait dit qu'on avait besoin de l'Afrique. Et après ça, ils l'ont abandonné. Ils ont volé tout l'argent qui devait être utilisé pour aider les pays africains. Malgré tout, le Kremlin a annoncé qu'il n'y aura aucune répercussion pénale contre les mercenaires. La situation est suivie de près sur le continent africain où Wagner est particulièrement implanté au Mali et en Centrafrique. Jusqu'ici, les hommes d'Afghani Prigozine prenaient en effet soin de faire coïncider leurs intérêts avec ceux de la diplomatie civile et militaire russe. C'est au port de 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à toutes et à tous.